C'est un plaisir de vous retrouver, vous nos chers spectateurs de NIOA d'Info 1. C'est un plaisir de présenter cette émission de Sport Magazine en votre compagnie. Nous allons évoquer la Coupe du Monde 2030 et nous allons évoquer également la deuxième journée, le top flop de la deuxième journée de la Ligue des Champions de l'UFA. Et pour évoquer les sujets, j'ai sur ce plateau avec moi Henri Akodo. Henri, un plaisir de te retrouver, ça fait un moment. Bonjour Elmout, bonjour aux chers amis téléspectateurs, c'est toujours un plaisir pour moi. Vicente Noussoulé est également ici. Vicente, ça fait quoi, un an, un an un peu plus ? Oui, quand vous observez un peu le sourire avec lequel j'accueille votre salutation, cela en dit non, ça doit faire quand même un an et plus que je n'ai plus retrouvé ce plateau. Ça fait quand même plaisir de revenir à la maison et de revoir mes amis Henri Akodo et toi même, Elmout Mito. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on va commencer avec la Coupe du Monde. Un communiqué de la FIFA a précisé que la Coupe du Monde 2030 sera organisée sur trois continents différents avec les matchs d'ouverture en Amérique du Sud, précisément en Argentine, le Paragué puis le Rogoué et le reste de la compétition se déroulera au Maroc, en Espagne et au Portugal. Alors, Vicente, je commence par toi. Ce sera le deuxième pays après, je veux parler du Maroc, ce sera le deuxième pays après l'Afrique du Sud à avoir abrité un match de la Coupe du Monde. Et 2030, on a hâte d'y être. Effectivement, on a hâte d'y être et je pense également, ce sera quand même avec plaisir, qu'on accueillera encore un match en Afrique, un match de Coupe du Monde en Afrique. Après, comme tu l'as dit en 2010, on se rappelle de l'Afrique du Sud qui avait accueilli ce plus grand tournoi de football mondial. On avait quand même vu l'ambiance et l'atmosphère qui avaient régné dans les stades et dans les villes qui avaient accueilli ces matchs-là. Et je pense que c'est un format inédit. Voilà, une Coupe du Monde sur trois continents. Déjà, ça fait quand même du bien au football. Le football étant un vecteur de paix, mais également d'union. Et donc, je pense qu'à travers cette Coupe du Monde qui se joue en 2030, ces trois continents-là quand même feront une seule union autour du football. Quand on sait quand même qu'il y a beaucoup d'injustices, sportivement parlant, puisqu'il y a disparité dans les organisations ou également dans les participations au niveau des nations. Mais je pense que cette Coupe du Monde national a bienvenu, que ce soit pour le pays du Maroc en particulier, mais également en général pour ces trois continents-là qui vivront également un tournoi exceptionnel. Alors Henri, d'abord, c'est vrai qu'il y avait eu la candidature conjointe de l'Espagne, le Maroc et puis le Portugal, mais pour le centenaire du Mondial, je pense que c'est pour cela que la FIFA a décidé de pouvoir joindre également à la Coupe du Monde. Oui, il faut bien expliquer d'abord le contexte dans lequel ce communiqué a été pondu par la FIFA. Il y a eu une candidature tripartite de la part du Maroc, du Portugal et de l'Espagne. Et c'est cette candidature tripartite-là qui a raflé la mise, qui a raflé en tout cas la mise par rapport à l'organisation, comme l'a précisé le communiqué de la FIFA. Maintenant, pour commémorer, pour célébrer le centenaire de cette grande messe du football mondial, qui est la Coupe du Monde, qui a commencé à monter vidéo en 1930, la FIFA a décidé d'attribuer le match d'ouverture de cette compétition à l'Uruguay. Et les deux autres matchs qui vont suivre, c'est-à-dire les premiers matchs du Paraguay et de l'Argentine, également, vont être disputés respectivement au Paraguay, à Sancio et à Buenos Aires. Parce que, outre la candidature tripartite du Portugal, de l'Espagne et du Maroc, l'Uruguay, le Paraguay et l'Argentine, également, militaires, avaient déposé leur candidature. Et l'argument pour cette confédération sud-amérienne de football, c'est que, pour le centenaire, la Coupe du Monde doit être organisée dans ces trois pays. Et donc, pour éviter, entre guillemets, des contestations, de faire des malheureux, la FIFA a décidé, de manière inédite, de pouvoir organiser cette Coupe du Monde sur les trois continents, à savoir l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Europe. Maintenant, quel incident sur cette décision de la FIFA ? Pour moi, il y a deux incidences majeures. La première, c'est que Gianni Infantino, dans sa volonté de pouvoir véritablement universaliser le football, est dans une dynamique d'innovation. Maintenant, cette innovation, sur le plan du climat, aura une influence majeure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on connaît tous le tollé général par rapport à l'utilisation du carbone. Et les institutions internationales appellent à ce qu'on puisse réduire l'utilisation du carbone. Trois, une Coupe du Monde sur trois continents. Maintenant, vous conviendrez avec moi qu'entre les avions, entre les trajets et autres, on va encore polluer beaucoup plus l'atmosphère. Exactement. Maintenant, de l'autre côté, les déplacements des supporters, ce ne sera pas évident. Avec cette Coupe du Monde dans ces six pays et sur ces trois continents. Maintenant, il faut préciser que la plus grande partie des rencontres vont se disputer au Maroc, en Espagne et au Portugal. Certains voient également, dans cette décision de Gianni Infantino, des volets mercantilistes, des volets d'ordre économique et financier. On ne peut pas le condamner pour ça. Après, il faut financer le jeu aussi. Oui, il faut financer le jeu aussi. Mais il faut, en tout cas, d'une certaine manière, être lucide. Dans la moindre mesure. Dans la moindre mesure, être lucide. Parce que, j'ai oublié de l'aborder, il y aura certainement également une influence, une incidence sur la santé des joueurs. Ah oui, ça c'est clair. Exactement, parce que les déplacements vont se démultiplier. Il y aura plus de fatigue. Il y aura beaucoup plus de fatigue. Cette course du monde, elle aura allé sans doute en été, après une saison harassante. Donc, ce sont des éléments qui, en tout cas, qui montrent, qui montrent à suffisance que, véritablement, cette décision inattendue, je suis prudent, de la FIFA. Il pourrait y avoir également des équipes qui pourraient être désenvantagées par rapport au voyage. Effectivement. Exactement. Moi, je pense que, autant la compétition sera inédite, mais autant les moyens. Les conditions autour également seront spéciales. Donc, il va falloir faire avec les joueurs en son conscient. Oui, c'est vrai, Henri parle d'objectifs mercantilistes. Je pense qu'à la base, on connaît la FIFA. Mais la FIFA, c'est vrai qu'il y a également des raisons sportives. Et également, comme vous l'avez dit, Lidiane Infantino a tout simplement envie d'innover. Et on le sent depuis un certain moment. Mais il ne faut pas aussi oublier que, voilà, quand on parle d'innovation, qui dit innovation dit moyens financiers, qui dit innovation dit moyens humains, moyens, et sur tous les plans. Donc, je pense qu'il va falloir tout simplement déployer tous ces moyens-là pour que la fête soit belle. Maintenant, par rapport aux moyens, je pense que tout sera programmé. C'est pourquoi, peut-être, d'ici 2030, beaucoup de travaux seront effectués pour qu'il n'y ait pas de surprises à cette compétition. Henri, tu veux rebondir rapidement ? Oui, rebondir par rapport au succès du Maroc, au succès retentissant du Maroc. Exactement. Je pense que c'est une très bonne chose. C'est le fruit non seulement d'un engagement politique, mais également sportif. Exactement. C'est le réceptacle. C'est le réceptacle d'un travail continu soutenu qu'effectue depuis des décennies sa majesté le roi Mohamed VI, qui ne ménage aucun effort pour pouvoir véritablement mettre le Maroc sur le premier plan dans le concert des nations. On témoigne les investissements colossaux effectués dans plusieurs secteurs, notamment dans le domaine sportif. Quand vous allez au Maroc aujourd'hui, moi, j'ai eu la chance d'y être tout récemment à Casablanca. C'était quand même impressionnant. J'ai vu le centre Mohamed VI là-bas. C'était quand même fabuleux. En termes d'investissement, ça n'a rien à envier aux grands clubs européens. Et le Maroc qui organise la Cannes 2025 et la Coupe du monde 2030, je pense que c'est la récompense d'un travail fourni par tout un pays, tout un royaume. Le roi et tous ses collaborateurs, notamment Fouzi Lekja, le président de la Fédération royale marocaine de football, un président visionnaire qui traduit dans les actes la politique de développement du roi Mohamed VI. Et il faut aussi rappeler que le Maroc couvrirait une organisation de la Coupe du monde depuis 1994. Et en 1998, également, le Maroc a candidaté. Ça n'a pas marché. En 2006, en 2010, en 2018, récemment en 2026, c'était un échec. Et finalement, la FIFA a accédé à cette demande quasi systématique du Maroc à chaque lancement de candidature de la Coupe du monde. Je pense que c'est une très bonne chose pour notre continent. C'est une très bonne chose pour le Maroc, qui est aujourd'hui un pays moteur de notre continent, qui est une fierté pour toute l'Afrique. Alors, Vicente, c'est vrai qu'en Afrique du Sud, on se posait la question, même au Qatar, on se posait la question de savoir si le pays sera prêt pour la compétition. Mais au Maroc, on ne se pose pas vraiment cette question. Il faut dire que le Maroc a déjà beaucoup d'infrastructures, que ce soit hôteliers, sportifs, sur tous les plans. Je pense que le Maroc était déjà prêt. Il n'attendait peut-être cette candidature-là pour tout simplement postuler la décision, la bienvenue. Mais après, il faut aussi reconnaître que c'est vrai qu'ils ont l'habitude des compétitions. Il faut dire aussi que le défi sécuritaire et le défi hôtelier ne seront pas… Effectivement, oui. Il y a les infrastructures hôtelières, il y a la sécurité également. Effectivement. Dans une compétition aussi gigantesque que la Coupe du Monde, cela devrait être… Je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu parles de domaines sensibles parce que, voilà, on sait qu'en termes d'hôtel ou en termes de sécurité, ce n'est pas du tout facile dans des pays plus ou moins développés. Oui, on se rappelle de l'Afrique du Sud où des joueurs ont vu leur sac dérobé, etc. C'est vrai que je pense que déjà, comme on le dit, le Maroc doit se préparer beaucoup pour ce niveau-là parce que c'est quand même une Coupe du Monde. Et donc, on imagine la majorité ou encore le pléiade de joueurs, de stars internationales qui seront présents sur ce continent-là. Donc, je pense qu'il va falloir prendre les dispositions. Henri a parlé de quelque chose, Henri a parlé d'accomplissement, voilà, de longues années de persévérance, de longues années de travail acharné. Et donc, je pense que, voilà, ce résultat, cette décision, elle est la bienvenue pour le Maroc de ne pas louper, effectivement, cette organisation-là, sinon peut-être... Et il y a le rodage avec la Cannes 2020. Exactement. Moi, je suis tout à fait optimiste pour le Royaume du Maroc. Ah, mais bien sûr, on est tous optimistes. Mais après, il ne faut pas oublier que c'est un défi, la sécurité. On n'est jamais assez préparé. Oui, clairement, mais parce que le Maroc a des références aujourd'hui. Ce n'est pas... Pas en termes de Coupes du Monde ? Non, pas en termes de Coupes du Monde, mais en termes de grandes compétitions. Le Maroc a déjà enchaîné plusieurs organisations. La Coupe du Monde des clubs, la Cannes féminine 2023. Le Maroc organiserait également, l'année prochaine, la Cannes féminine pour la deuxième fois consécutive. Et le championnat... Mais vous n'allez pas faire le parallèle, quand même, avec la Coupe du Monde. La Cannes de 8-23, l'année dernière également. Le Maroc abrite des matchs déséliminatoires de la Coupe des Nations, a des accords avec la plupart des fédérations de football en Afrique. Le Maroc a des infrastructures holistiques d'envergure, pas seulement à Rabat, à Casablanca. Vous avez des infrastructures à Fès, des hôtels de re-standing avec des voies de communication qui sont assez imposantes. Moi, le Maroc, il va organiser la Cannes 2025, qui servira à forcement de répétition générale avant la grande compétition. Et il y a un fait notable qu'il ne faut pas occulter, c'est que ce n'est pas une organisation unique du Maroc. C'est une organisation tripartite avec l'Espagne. Ils sont moins déchargés. Exactement, c'est la Méditerranée qui est mise en exergue dans cette organisation. Parce qu'entre l'Espagne, le Portugal et le Maroc, c'est à 1h30 de vol. Et donc, à ce niveau, moi, je n'ai pas d'inquiétude. Oui, c'est 48 pays, c'est 48 nations, mais le Maroc habitera peut-être 20 matchs autour de cette compétition. Et ce n'est pas trop pour ce pays qui a déjà... Des moyens énormes. Des moyens énormes, qui a déjà eu les coups de défense de pouvoir organiser plusieurs compétitions de par le passé. Et moi, je suis tout à fait confiant et optimiste. Mais ça n'occulte pas. Il ne faut pas occuper forcément la... Après, c'est aussi une occasion pour l'Afrique de saisir une deuxième fois pour pouvoir miser sur les nations africaines. On aura plus de nations, neuf, je pense. Oui, oui, oui. Neuf en total. Neuf à partir de 2026, justement. Donc, ça va se... Ça pourrait même augmenter, on ne sait jamais. Pourquoi pas. On prévoit. Oui, voilà. Et donc, c'est l'occasion également pour nous de pouvoir avoir des supporters à disposition. Oui, clairement. Effectivement, je pense... Peut-être faire en sorte que la Coupe vienne en Afrique. Déjà, il faut tenir compte de la population également du pays dans lequel ce tournoi est organisé. Donc, le Maroc... Oui, les fans de football... Non, également. Il ne faut pas oublier que ces stars-là, je ne sais pas si Cristiano Ronaldo ou encore Lionel Messi, participeront à cette Coupe du monde-là dans ce pays. 2030, c'est... Mais en tout cas, en termes de fans au stade, il y en aura... Mais en termes de fans au stade, que ce soit en rapport avec les stars internationales aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, en 2030, c'est quand même les Kylian Mbappé, les Erline Allen qui seront au top. Donc, voilà. En termes de fans ou en rapport surtout avec ces joueurs-là, le Maroc, je pense qu'il est prêt. Et Henri, pour nos équipes également, c'est l'occasion de pouvoir se lever tôt. Oui, clairement. Bon, après, il n'y a pas le feu. Il y a la Coupe du monde de 26 qui arrive très bientôt. Oui, mais bon... Mais il faut s'inscrire dans une dynamique... À long terme. Dans une dynamique assez lointaine. Oui. C'est-à-dire que, bon, maintenant, on veut participer à la Coupe du monde. Il ne faut pas préparer les choses. Il faut commencer par préparer les choses, organiser les championnats des jeunes, structurer les championnats, mettre en place des infrastructures, former les formateurs et s'inscrire dans une dynamique. 7 ans, 7 ans, 6 ans, 6 ans et demi, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, il faut travailler dès à présent pour espérer participer à cette grande domaine du football mondial. Merci. Alors, on va observer la pause. On va suivre ensemble le journal. On revient sur ce plateau dans une dizaine de minutes et évoquer le top flop de la deuxième journée de la Ligue des champions de l'UFA. Sous-titrage Société Radio-Canada et évoquer la pause.